Bonjour, je m'appelle Pascal et voici la situation numéro 3 dans ma série sur comment changer des situations en utilisant la reprogrammation mentale sur soi-même. Et dans cette capsule-ci, on va parler de Daniel et de sa situation. Il y a un barbecue qui s'en vient, où il va avoir toute sa famille là, incluant sa mère évidemment, mais aussi son frère. Puis la situation avec son frère n'est vraiment pas bonne. Ça fait beaucoup de temps qu'il ne se parle plus, que c'est très froid. Et puis, il y a des choses qui ont besoin d'être abordées. Puis Daniel, évidemment, il y a une part de responsabilité là-dedans. Il n'a pas été le meilleur des frères. Puis il y a aussi beaucoup de malentendus. Mais ça ne va pas bien. Mais lui aimerait ça voir s'il peut changer la situation. Évidemment, lui a fait beaucoup de travail sur soi-même. Il a réalisé qu'il y avait plusieurs de ses réactions dans le passé qui n'étaient pas vraiment bonnes. Et puis, il veut voir s'il peut utiliser les techniques qu'il vient d'apprendre. Les techniques sur la reprogrammation mentale, telles les listes « have done », donc la projection, la visualisation de comment voir la fin des choses. Et aussi les modèles mentaux, ce qui sont ces lentilles un petit peu imperceptibles qui changent la façon qu'on voit les choses. Comment on perçoit nos options, puis comment ça colore comment on voit vraiment les choses. Donc, lui, il s'est dit, peut-être que je pourrais utiliser ces deux techniques-là. D'ailleurs, il faut en apprendre dans le lien vers l'intro qui se trouve si bas dans la description. Il se demande, peut-être qu'il pourrait utiliser ces deux méthodes-là pour se préparer pour ce barbecue-là, voir si ça pourrait changer quelque chose. S'il pourrait changer la situation avec son frère. Évidemment aussi, pour pouvoir améliorer les choses pour sa mère, qui est un petit peu inquiète de comment ça va aller. Donc, il commence par avoir un document comme celui-ci qu'on voit, et puis il utilise ce document-là pour écrire ses listes. Avant la fin du barbecue, ma mère aura, mon frère aura, j'aurai, donc ça c'est les trois grosses catégories, ma mère aura senti fière de sa famille, et puis j'aurai obtenu un bon échange avec mon frère. Bon, ça c'est bien beau tout ça, là, mais il se rend compte que, là, il se demande, qu'est-ce que mon frère va avoir, lui? Qu'est-ce qu'il va en ressortir du barbecue? Puis là, il n'est pas sûr parce qu'il ne sait pas vraiment ce qui se passe dans la vie à son frère. Il ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il a, tu sais, puis comment il va percevoir ça. Peut-être que ça va bien aller, peut-être que ça ne va pas bien aller. Fait qu'à ce point-ci, par exemple, il peut en faire l'inventaire de ses croyances par rapport à son frère, puis ses réactions. Il y a un plaquet de choses inconscientes qui font en sorte qu'il présume plusieurs choses. Il veut les mettre sur papier pour pouvoir voir si c'est vraiment vrai. Donc, sa liste de modèle manteau va comme suit. « Mon frère ne voudra pas me parler. » Peut-être. Peut-être que oui. Si j'essaie d'aborder une conversation avec mon frère, il va se renfermer et il va m'éviter. Peut-être. « Si je lui demande comment il va, il va présumer que je veux juste être fin sans pour autant être sincère. » Ah, bien ça, c'est intéressant. « Si je lui démontre la sincérité et de la vulnérabilité, dès les premières interactions, ça va donner le ton à tout le reste. » « Ok. Si je propose qu'on ait une discussion en privé dès le début, il pourrait refuser et ça va avoir ruiné l'occasion au complet. » « Ok. Peut-être que oui. » « Il y a peut-être quelque chose d'autre de plus petit que je pourrais faire, qui pourrait joser son ouverture, avoir une conversation. » De toute façon, il n'y aura pas besoin de dire grand-chose lors de cette première échange. Juste d'écouter et d'entendre le degré de ma sincérité va probablement suffire. Donc là, il se rend compte qu'il y a comme un moment clé qui va arriver durant le barbecue ou non. Ça pourrait ne jamais arriver durant le barbecue. Mais ce moment charnière-là pourrait être défini par la chose suivante. « Mon frère va se sentir à l'aise de pouvoir avoir une discussion. » « Et que ce moment-là, s'il arrive, toutes les choses pourraient changer. » Donc là, il se rend compte qu'il peut définir de quoi va avoir l'air ce moment charnière-là. Il fait une liste « have done » pour décrire ce moment-là et pouvoir dire qu'est-ce qu'il va falloir qu'il arrive avant. Donc, avant que je puisse dire que mon frère se sente ouvert à ce qu'on puisse aborder notre situation, j'aurai, il aura, donc j'aurai déterminé s'il soit contrarié sur la défensive ou ouvert à discuter. Donc, il y a une question de le lire. Tu sais, je ne vais pas le lire avant. C'est ça que Daniel se dit. Mais là, il se dit, OK, mais qu'est-ce que lui va avoir? Qu'est-ce que mon frère va avoir? Donc, mon frère aura obtenu un environnement où j'aurai projeté d'être calme, serein, avec la situation et capable de le recevoir s'il s'ouvre à moi. Donc, ça, c'est comme important comme réalisation. Et moi, j'aurai créé un environnement où il se sentira confortable de s'ouvrir à moi, créer un environnement. Pour faire ça, j'aurai projeté du calme, d'être accessible, dans le fond, d'être en paix. Mais peu importe comment va se dérouler la situation, dans le fin fond. Là, il réalise que s'il crée ça, cet environnement-là, alors son frère va pouvoir se sentir à l'aise. Et là, il réalise, c'est ça la chose la plus petite que je peux faire pour déverrouiller la situation et permettre que mon frère puisse comprendre à quel point moi, je suis correct avec la situation et que s'il lui veut faire un premier pas, je vais pouvoir le recevoir. Mais en même temps, lui, il pense aussi au fait que sa mère est dans le portrait. Lui, s'il projette ce calme-là, ce sérénité-là, en serrant la main à son frère et en l'accueillant au moment du barbecue, sa mère, elle va être tellement fière, elle va savoir qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, et que ce barbecue-ci va peut-être être le moment tournant dans la situation de famille. Juste parce que Daniel va s'avoir préparé mentalement, avoir fait le ménage de toutes ses notions et ses présomptions sur son frère, d'avoir juste travaillé avec ce qu'il avait, juste en faisant ce travail-là, il va avoir créé une meilleure situation pour sa mère, et aussi une meilleure situation pour son frère et pour lui en même temps. Il va avoir changé le cap les prochaines années dans la famille, juste en ayant fait cet exercice-là. Donc moi, j'espère que ça, ça a été très utile pour vous. Peut-être que vous avez une situation similaire que vous vivez. Si vous voulez me proposer des situations à couvrir dans les vidéos qui vont suivre, s'il vous plaît, me laissez un commentaire dans les commentaires ci-bas. Ou si vous voulez me parler en privé de votre situation, j'ai des ouvertures. Vous pouvez avoir, on peut se parler, on peut avoir une conversation téléphonique. Si vous êtes prêt à attendre quelques semaines, j'ai des ouvertures gratuites. Ou si ça presse un peu, j'ai aussi des options payantes. Donc vous pouvez aller sur mon site web ci-bas, qui s'appelle les outils du changement, pour en savoir davantage. J'espère que ça a été utile pour vous, encore une fois. Et je vous souhaite bonne chance dans toutes les autres situations que vous avez à recréer, à refaire, à changer. Et puis, continuez à vouloir changer les choses et à les améliorer. À la prochaine!